Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment enlever le RAID Limited sur Snapchat. C'est très simple. Le message RAID Limited sur Snapchat signifie que vous avez dépassé les limites d'utilisation imposées par la plateforme, généralement en raison de l'envoi excessif de messages ou d'ajouts d'amis en peu de temps. Voici quelques solutions pour résoudre le problème du RAID Limited. Premièrement, vous devez attendre un certain temps. La patience. La restriction est temporaire et se lève généralement après quelques heures ou un jour. Il est donc conseillé de patienter et d'éviter de continuer à utiliser intensivement l'application. La durée du blocage aussi varie en fonction de la gravité de l'infraction. A part ceci, vous pouvez vérifier votre connexion Internet. Parfois, les messages d'erreur comme RAID Limited peuvent être causés par des problèmes de connexion Internet. Assurez-vous d'avoir une bonne connexion. Et vous pouvez toujours vérifier cela en accédant au réglage de votre Wi-Fi et en regardant si votre sécurité, ça va. Vous pouvez aussi mettre à jour l'application Snapchat. Donc, toujours vérifier la mise à jour. Vous pouvez vous diriger sur votre App Store. Et sur votre App Store, vous pouvez tout simplement rechercher l'application Snapchat. Et vous pouvez regarder si l'application est à jour. Donc, pour tous ceux qui ont Android, vous pouvez vérifier sur Google Play Store et vérifier si l'application est à jour. De mon côté, comme vous pouvez voir, l'application est à jour. A part ceci, vous pouvez réinstaller Snapchat. Si cette solution ne fonctionne pas, vous pouvez tout simplement désinstaller l'application Snapchat. Donc, vous allez venir sur l'application Maintenir et cliquer sur Supprimer l'application. Puis, vous allez revenir sur votre App Store et rétélécharger Snapchat. Donc, vous allez installer Snapchat depuis votre App Store ou votre Google Play Store. A part ceci, et encore, vous pouvez tout simplement contacter le support Snapchat. Donc, connectez-vous sur Internet et essayez de joindre Snapchat Support. Et ils pourront vous donner quelques solutions par rapport à ceci. C'est de ça qu'il s'agit.